Bonjour à tous, c'est B1985 et on se retrouve pour un test critique sur la dernière match de Robocraft qui est donc fast and formidable et surtout celle de la version 1877 de Robocraft. Alors on va donc passer donc directement à ce qui nous intéresse c'est à dire pour moi notamment c'était en fait ce qu'il faut savoir c'est que dans cette mage vous voyez donc qu'il y a donc un nouveau CPU maximum qui est donc 2000 CPU mais pas que, ce qu'il faut savoir c'est que ce mode là était avant en 1725 CPU pour ceux qui me connaissent et j'ai déjà joué et surtout il y a autre chose et ça on va donc passer directement en mode edit c'est voilà vous pouvez voir qu'en fait on va donc passer sur le mode 3 il est temps qu'il se fait d'un pouvoir module parce que voir que maintenant il a changé de nom et c'est devenu energy module pourquoi parce qu'il est devenu parce qu'au lieu d'être actif il est de renommer enfin non au lieu d'être passif il est de renommer actif qu'est ce que cela signifie en gros bah ça signifie que on va passer en mode test vous allez voir de quoi je parle alors hop le temps qu'on passe voilà c'est bon on fait voir qu'il a un angle apparaît dans ma barre de tâches donc qu'est ce qui se passe donc sur ces types de véhicules alors faut savoir que plus vous avez de CPU moins vous avez d'énergie comme vous avez pu le voir sur la petite barre j'ai que 10 000 et surtout pour vous montrer la différence d'énergie on va donc j'ai donc utilisé donc j'ai 3 bots 3 CPU différents et mais avec la même configuration de plasma c'est à dire 5 plasma mordi vous allez voir que vous voyez je vais déjà je consomme déjà quand même assez rapidement et pour revenir rapidement qu'est ce que je fais j'appuie tout simplement sur tac voilà hop voilà un peu comme avant mais en moins bien franchement en moins bien et surtout bon qu'est ce qui se passe donc passons toujours voilà l'énergie on peut toujours basculer vous voyez que je consomme quand même vraiment vous voyez voir que le voilà c'est vraiment c'est à dire que l'énergie est vraiment active vous pouvez voir que l'énergie remonte comme si je n'en avais pas comme je n'en avais aucun vraiment c'est vraiment différent d'avant il faut savoir qu'avant celui là je pouvais tirer à l'infini ça paraît je pouvais tirer à l'infini aussi enfin excusez moi ça paraît je pouvais guider à l'infini il faut savoir que maintenant vous allez voir regardez vous allez voir que la cadence de tir elle est un peu plus lente voilà ça se voit pas trop mais elle est un peu plus lente donc voilà il faudra les tracks aussi bon voilà peuvent supporter un certain point où il est toujours aussi rapide dans ça ça n'a pas changé et on va vous montrer pour montrer la différence de l'énergie on va donc changer de botte on va passer directement au à celui que j'utilise régulièrement c'est à dire le le v le van à tout de suite heureux on se retrouve donc dans le garage avec le robot tv20 qui a été qui a changé alors pourquoi il y a justement plus les rodeurs et bien ça on va voir ça juste après alors ce que pourquoi je passe justement en mode roue avec les roues parce que justement il y a quelque chose qui a changé entre le cpu des tracks qui a monté du fait c'est pour ça que le tout le bot était à 2000 enfin plutôt 2009 quand il est monté ça me fait un petit rappel à minecraft lol le second jeu auquel je joue comme quoi faut bien et vous pouvez voir que l'énergie j'ai un peu plus d'énergie j'ai 12 490 d'énergie et donc on met 6 roues et vous allez voir la différence de tir avec toujours le vous savez c'est l'énergie à le power menu enfin énergie module pardon alors il y avait un petit bug c'est qu'il n'apparaissait pas dans ma barre en fait dès que vous avez plus de 4 armes sur le bot il n'apparaît pas vous allez voir on va donc en faire le test vous allez voir que je peux en dire un peu plus longtemps mais c'est 50 50 un peu plus longtemps vous voyez une petite différence de quelques temps pour la fin là je suis exprès vous voyez hop et voilà enfin toujours enfin bref voilà voilà comment on se sert à peu près du peu de l'énergie module non plus de pouvoir module alors pourquoi j'ai modifié justement j'ai mis des flaques comme ça tout simplement parce que les rodeurs voilà regardez déjà vous pouvez percevoir que les les roues déjà à dire un peu plus au sol c'est déjà plus plaisant j'ai plus besoin de mettre les rodeurs déjà sur des vies que là c'est lourd notamment pas sur les traits légers parce que sur les traits légers on va dire il y a un petit truc qui se passe et on va passer donc on passera dessus tout à l'heure mais avant pour vous montrer la différence on va passer sur le bot que j'ai depuis le début du jeu enfin depuis un bon moment je passe bien sûr de mon frelon bleu bon et re à tout de suite re enfin un deuxième re plutôt et on se retrouve donc avec le frelon bleu oui mon premier copter enfin premier copter voilà qui était bien dopé et je peux vous dire qu'il est encore plus maintenant vous voyez voir j'ai quand même 16000 d'énergie disponible et surtout vous allez vous montrer un peu de test vous allez voir c'est juste hallucinant mais vraiment hallucinant la manière dont je peux la durée de tir avec mes plasmes attention top j'ai l'impression voilà j'ai l'impression de jouer avec l'ancienne mage avec un pour module encore avec un pour module vous savez power pour un fois cinq c'est quand même hallucinant vous pouvez voir quand même la différence comme quoi l'énergie c'est quand même important vous voyez le temps je consomme le temps de consommer toute la barre d'énergie quand même importante vous voyez vraiment la différence la différence pourtant avec les voyer les cinq configurations d'armes identiques enfin la configuration d'armes identiques pour les trois bots mais trois diffus c'est plus différent vous pouvez voir vraiment la différence est flagrante on va donc s'atterrissait on peut voir aussi également que les trusteurs voyez ont été modifiés 30% plus rapide enfin là ça se voit pas trop je suis un peu plus rapide et je suis un peu plus rapide déjà à me déplacer voilà ça se voit pas trop je suis overclock 1 mais pour vous montrer que c'est véridique on va passer donc à notre botte je parle bien sûr de mes voitures de courbe vous allez voir à quel point ça fait rigoler alors re et on encore une autre fois hop à tout de suite on se retrouve avec la moon racer la moon racer qui est donc mon véhicule de course qui appuie ses rodeurs et vous allez me dire pourquoi et bien parce que je vais vous faire une petite démonstration vous allez très vite comprendre pourquoi alors parce que tout simplement ce qu'il faut savoir c'est que la nouvelle mage introduit les frottements des rodeurs notamment les frottements au sol c'est à ce que signifie donc que si votre véhicule notamment est sur si vous trouvez si le rodeur si l'avion est sur le sol vous allez beaucoup moins vite je vous fais une petite démonstration donc là attendez je cherche le mouvement elle est non je suis sur les germes alors c'était quoi que je lui avais mis dessus on va mettre ça on va juste mettre un petit rodeur à la con vous allez voir la différence donc là bon j'ai moins d'énergie ce qui est normal vous allez voir la différence sachez que avec le rodeur il allait à on va dire c'était 185 vous allez voir maintenant à combien je vais voilà vous pouvez voir sans percevoir que je me traîne littéralement les pieds mais littéralement je traîne et maintenant on va enlever et vous allez voir ce que ça va donner 100 alors on se dépêche quand même allez désolé pour les temps de coupure c'est pour vous éviter vous voyez ce temps de chargement là je suis désolé on est là pour ça pour vous éviter de vous traumatiser à vie avec ça bon de toute façon il n'y a pas besoin d'énergie c'est un véhicule de course vous allez voir que ça va partir un peu en cacahouette mais vraiment attention 3 2 1 pull St regardez regardez ça monte ça monte ça monte ça monte ça monte encore ça monte encore ça monte encore ça monte encore allez 210 kilos 110 miles par heure c'est juste incroyable à quel point maintenant on va vite ohlala 30 pour cent de vitesse en plus Pour les trusters, alors faut savoir pourquoi justement Les cahiers ont été supprimés, parce que maintenant Ils ont tous les mêmes indications, quel que soit le type de mouvement Parce qu'il faut savoir maintenant que les roues Portent, enfin du moins non Sont moins portent moins de manière limitée Je vais faire, non c'est bon, non c'était lag Regardez, je vais peut-être faire une roulade, est-ce que je vais refaire Oui, un, deux Oui, oui, un, 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 oui, oui Oui, 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 champion Je suis un champion Je vais être un bon stade Les bon stades Sur la Protonium Cup, ça pourrait être marrant Et pour vous montrer que c'est aussi bédé On va passer à la dernière catégorie Qui s'est vu, qui garde sa propriété C'est-à-dire les slids, à tout de suite Enfin, dernière fois, tout de suite Aïe, aïe, aïe Pareil, on se retrouve donc avec Le Slid Racer Dans le site que vous avez vu, pareil Sur la Protonium Cup Rage Edition Le produit qui drift Comme pas deux Enfin, vraiment, un de mes meilleurs slids, franchement Un de mes meilleurs slids En plus du Du Medic Racer Qui restera quand même Mon meilleur slid Même si il utilise encore Les trucs buggés Je vais pas vous le tester Parce que je pense Que j'aurai peut-être pas assez de temps Ou surtout, c'est que ça va être trop long La vidéo va être un peu trop longue On va passer directement en mode test Vous allez voir, je pense que ça va être assez comique J'ai enlevé le Rodeur Je pense que pour la même raison C'est que je ralentis si je l'aimais Vous allez voir dans la qualité que je vais Attention, c'est parti Oula, oula, oula Déjà, c'est déjà Voilà, c'est déjà un peu mal contrôlé Regardez, regardez Je vais encore plus vite Allez, 217 Voilà Allez, 200 Ouais, allez, 210 Ou allez, 215 Allez, on va dire 215 215 Ah, j'ai vendu Voilà, regardez C'est déjà Je vais déjà bien plus vite Et que je suis coverclock Ah, alors, imaginez En overclock 5 Je crois que c'est le overclock de la TDM Euh Ouais On va quand même bien vite Je peux aussi imaginer la vitesse Alors, je pense qu'aussi Ça va être Aujourd'hui Qui va replancer Tu sais Les boîtes rapides Les boîtes Savait qu'ils sont au sol Parce que vous savez Maintenant que les cubes frottent Alors, pour vous faire une démonstration Je pense que je peux peut-être Enlever les Deux, trois skis Pour faire la démonstration Pour montrer que ça va moins vite Je pense Il faut savoir qu'il n'y a que les skis Gain maintenant Un coefficient de francement Qui est le plus faible Contrairement au blog Et vous allez voir Que ouais Après, c'est L'habitude Après, il faut que je m'amuse Manier les slits Comme ça Enfin, genre, ça Juste, on est vraiment Conçu, vraiment Pour l'attaque Comme ça Mais, par contre Pas avec des petits désirs Comme ça Vraiment conçu Pour attaquer Ça peut être intéressant Parce que vous voyez Quand même Je suis quand même assez rapide Je pense que pour Ne serait-ce que Même rush et réacteur Ça peut être intéressant De refaire un slits Vraiment conçu pour ça Et donc, sur ce Mais, je pense Que Est-ce qu'on a tout dit Oui, oui, oui De toute façon On a vu au moins l'essentiel Au moins de cette mise à jour Et sur ce Mais, je vous dis A la prochaine Pour mes vidéos A tout de suite A plus tard Et surtout Allez A plus